Dernière répétition pour cette graine de rockeuse chinoise. Avec son groupe baptisé Cool, elle participe à la compétition nationale de rock pour enfants organisée à Tianjin. Les autres groupes jouent comme on le leur a appris. Leurs gestes semblent étudiés, alors que nos performances ont un style unique. Ces musiciennes n'ont que 8 ans, mais jouent ensemble depuis déjà 2 ans. Leur rêve, remplir des stades dans le monde entier. Une vocation soutenue par les parents. Il y a beaucoup de pression sur les enfants à l'école. Le rock leur permet de décompresser, je pense que c'est très bien. Un phénomène récent en Chine, où le rock, apparu dans les années 80, reste moins populaire que la pape asiatique. Le parti communiste continue d'interdire les chansons, aux paroles jugées trop posées pour les oreilles chinoises. Mais des groupes de renommée internationale, comme Metallica, commencent à venir se produire dans le pays. Et certains rêvent d'une génération de rockers, made in China. La Chine est en retard sur le rock, comparé à d'autres pays. Donc ces 10 dernières années, nous avons fait beaucoup d'efforts pour apprendre à de nombreux enfants à jouer du rock. Des efforts qui commencent à porter leurs fruits. Plusieurs performances impressionnent le jury composé d'étrangers. La compétition est féroce. Le groupe cool manque de peu la première place. On réfléchit à changer notre style. L'an prochain, on pourrait essayer la musique country, pour que les juges et le public puissent apprécier une facette différente de notre groupe. Loin d'être des rebelles en marge de la société, la plupart de ces mini-rockeurs ont le soutien enthousiaste de leur famille. Mais ils connaissent la chanson. Une fois le spectacle terminé, ils rentreront sagement faire leurs devoirs. Sous-titrage ST' 501